GFTV C'est un test de jeu, ça s'appelle Observer C'est le nom du jeu Dont on va parler aujourd'hui et c'est sur Xbox One Alors évidemment la question qui tue Mais qu'est-ce que ce Observer Moi personnellement j'ai jamais Entendu parler de ce jeu Pas un genre, on le décrit comme Un jeu horreur sur vie Dans un univers assez futuriste Ça se passe en 2084 Avec une ambiance un peu Cyberpunk J'aime pas utiliser le terme Ça ressemble un petit peu à Un simulateur de marche, Walking Simulator Dans ce genre de jeu Parler de jeu d'horreur J'en reparlerai un petit peu plus tard Petite parenthèse que je voulais faire au début Cet jeu-là nous provient du studio Blooper Team Qui est responsable, qui ont développé Plutôt Layers of Fear Que j'avais beaucoup aimé Il y a quelques années Donc c'est sûr qu'on retrouve certaines touches Entre autres au niveau des contrôles Je sais pas si tu l'avais joué Je l'avais vu mais j'avais pas joué Ça me dit plus quelque chose avec ça C'est assez particulier Ça c'était beaucoup horreur Beaucoup plus qu'Observer Au niveau de la jouabilité On retrouve le même principe On doit cliquer Enfoncer notre gâchette de droite Pour ouvrir une porte Puis après ça appuyer Ou pousser avec notre joystick On trouve sensiblement La même mécanique de jeu À ce niveau-là Dans Observer On incarne un policier humanoïde Bourré de mutations Un petit peu à la doucexe Donc avec plus d'augmentation Donc des augmentations génétiques Oui exactement Et robotiques Oui 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 On a certains talents spéciaux Que je parlais tantôt Donc notre policier Dan Je vais aussi noter le nom Parce qu'il y a des noms assez spéciaux Lazarski Daniel Lazarski Qui est un policier Un super policier Donc bourré d'augmentation Qui a une particularité Qui fait partie des Observer C'est un genre de détective Qui peut rentrer dans l'esprit Des personnes décédées Pour aller voir leurs souvenirs Puis qu'est-ce qui leur causait Certaines peurs Donc il peut enquêter Avec ces talents-là Donc le jeu débute Il y a un appel de son fils Qui n'a pas eu de nouvelles Depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années Donc il part à sa recherche À la recherche d'Adam Dans un immeuble Désaffecté Dans un immeuble Pas très propre Qui est barré Par un système de sécurité Au tout début On ne sait pas trop Pourquoi ça a été barré Donc en grande partie Le début du jeu Se déroule plutôt Dans ce bâtiment-là Donc on cogne aux portes On trouve des scènes de crime Avec des cadavres Évidemment on fait des liens Tranquillement pas vite Dans l'histoire Qu'est-ce qui est intéressant C'est que dans nos scènes de crime Notre Dan Possède deux visions Une vision un petit peu plus Biothermique Là on va tout détecter Les trucs organiques Les taches de sang C'est analysé Fait qu'on doit utiliser notre vision Ils analysent automatiquement Mais on doit quand même Les détecter des traces De morsures De griffures Ça c'est quand même intéressant Un peu compatte Un peu Oui un peu Oui Puis on a une autre vision Qui est toute pour les choses Commune là Inorganique Que je vais appeler Donc un lecteur cassette brisé Bon il va étudier ça Puis il fait des déductions C'est automatique J'aurais aimé avoir un peu De latitude là-dedans Mais tout est automatique Puis on n'a pas aussi Quand on arrive dans une scène de crime Qui n'en a pas énormément C'est surtout au début du jeu Mais on n'a pas Il vous manque tant d'indices À trouver là Donc on y va Puis si on est en un Il m'en repart Je parlais qu'il n'y avait pas d'indices Un autre petit défaut aussi On est toujours dans le même bâtiment Oui on peut aller à l'extérieur On peut aller dans le sous-sol On peut aller comme dans la cour arrière Puis il y a un autre endroit Que je garderai secret Parce que ça se déroule plus À la fin du jeu Mais on se retrouve souvent Dans le même environnement Et qui se ressemble énormément Côté graphique aussi On ne sait pas Une claque graphique On est très loin D'un titre qui est léché J'arrive d'Uncharted Dans Lost Legacy Disons que la marche est très haute Puis on a un autre petit problème aussi Au niveau des performances du jeu Je ne sais pas si c'est une baisse du framerate Qui explique ça Puis là moi j'ai joué la version Xbox One Puis j'ai été lire un petit peu Après voir si c'était moi le problème Mais il y a la même chose Puis de ce que j'ai lu C'est même un peu pire Sur la version PS4 Quand on tourne dans certaines sections Si on fait un 360 sur nous autres même Ça arrive souvent que c'est saccadé Puis que ça coupe Puis ça ça ne m'est pas arrivé seulement qu'une fois On parle peut-être 10-15 fois Ça coupe un petit peu l'ambiance horreur Qui est présente Surtout vers la moitié du jeu Au tout début C'est comme si on précharge Dans les mémoires tampons Tout ce qui est dans le champ de vision proche en avant Puis qu'on charge à la volée après Puis que là la machine arroche Le moteur du jeu a de la misère Exactement Puis en parlant de chargement Un autre truc qui méritait énormément J'aurais pratiquement aimé mieux Avoir un écran de chargement Quand on passe d'une zone à l'autre Là je parlais tantôt On appuie sur la gâchette Pour ouvrir la porte Mais là on a une petite icône Qui tourne Puis qui tourne Là j'en ai déduit Après plusieurs fois Que c'est un écran de chargement Là on attend On ne sait pas trop Combien de temps que ça prend Des fois ça prend 10 secondes 15 secondes 20 secondes Là si on lâche notre trigger Bien il faut recommencer Ça coupe un petit peu L'ambiance horrifique Qui est bien présente Dans la seconde partie du jeu Après quelques passages Un peu douteux Puis un peu le gameplay Il n'est pas très tight Quand on a plusieurs passages Qu'on doit circuler à genoux Ça diminue beaucoup le tempo Oui sûrement Mais je sens de comprendre De ce que tu dis Qu'il faut quand même persister Quand on fait le choix De jouer à ce jeu là Il ne faut peut-être pas S'arrêter aux premiers irritants Dont tu parles Puis il faut persister Non effectivement L'histoire On a quand même Un bon rebondissement Vers la fin L'histoire est là On a des personnages Qu'on veut apprendre à connaître On est dans une grosse immeuble Comme on disait On peut cogner aux différentes portes Puis on parle à des robes Des personnes Via un genre d'intercom Qui est assez le fun On a des histoires Quand même drôles À certains locataires Qu'on a des missions secondaires À faire On a des saignements Des histoires aussi Qui sont relativement troublants Parler un petit peu hors d'ombre tantôt Il y a des séquences Que j'ai pratiquement eu de la misère Pas pratiquement J'ai eu de la misère à comprendre Je me pose encore des questions Qu'est-ce que ça voulait dire Probablement qu'en rejouant le jeu Je ferais peut-être un petit peu plus de lien Mais l'univers est tellement spécial Puis axé sur la science-fiction Avec le lien un petit peu humain-machine Tout ce qui Un mélange de ça La machine qui va prendre le contrôle Sur l'humain Avec les différentes augmentations On rencontre des personnes Qui désirent pas faire d'augmentation Etc On va savoir au fur et à mesure L'histoire de notre personnage Mais c'est quand même intéressant Je voulais aussi souligner Que le jeu Juste avant Quand il a été annoncé Je crois que c'est Au tour du printemps Il a été inspiré largement Des films Blade Runner D'ailleurs On a notre personnage principal Qui est un acteur De Blade Runner Qui prête sa voix Son visage Ça a été modifié Oui c'est le méchant Rudger Auer Qu'on a vu Dans quelques autres films Mais effectivement C'est une voix Quand même assez Je veux dire Qu'on remarque Quand on la connait Comme moi C'est certain Qu'on va la remarquer Assurément Ce qui fait Que le jeu est offert En anglais Subtitré En français Pour les amateurs Effectivement Effectivement Mais c'est certain Qu'en plus Quand tu parlais Du lien avec Blade Runner En plus Quand on prend la peine D'aller signer Un acteur Qui avait joué Dans ce film-là Donc On comprend Que les concepteurs Avait très certainement Ce film-là En tête Oh oui c'est certain Qu'on veut Il y a même Des petits Surtout au tout début C'est comme on est Un humanoïde On a certaines visions Un petit peu style À la matrice On voit Des lignes de code Qui passent Dans notre building Des gros carrés Des genres de pixels Comme si on était Dans une machine Quand on fait Nos inspections Neuropsychiques On a la même chose Ce qui fait que Comme je parlais tantôt Il y a certains passages Qui sont assez troublants On a certaines énigmes Aussi Qui peuvent être corsées Si on ne prend pas le temps De bien réfléchir Puis de bien analyser Mais c'est un choix Que les concepteurs Ont fait Nick D'y aller dans cette direction-là Mais moi tu me parles Puis moi je vois Robocop Quand tu m'expliques ça Tout ça Je me dis Ben dans le fond Puis Robocop Ça a du tempo Pareil Ils ont fait le choix D'y aller Avec un jeu Qui est plus posé Au niveau du déroulement De l'action Puis de l'histoire Puis tout ça Mais bon Ça il faut le savoir Que c'est ça qu'on a Entre les mains Parce qu'on risque D'être déçu Si c'est pas ça Qu'on veut C'est pour ça Qu'en début On décrit comme Un jeu d'horreur sur vie Mais attendez-vous pas D'avoir un Dying light Entre les mains C'est plus un mélange De simulateur de match Ou narratif Un petit peu Parce que si on ne prend pas Le temps d'écouter L'histoire On passe à côté Et c'est là? Moi j'ai terminé Un petit peu moins De 10 heures D'après moi Puis là j'ai pris mon temps J'ai essayé d'écouter Toutes les histoires Ça peut se faire facilement En 6 heures Est-ce qu'on sait Ça se détaille à combien? 39,99 Bon pour 10 heures Il ne faudrait pas Que ce soit plus cher Je pense que Non Puis le facteur De rejouabilité Il est plus ou moins là Parce que le seul choix Qu'on a C'est vraiment À la toute fin De l'histoire Que là on a un choix Moral assez important À faire Puis on n'a pas De sauvegarde manuelle On ne peut pas Retourner dans le jeu Pour refaire Juste cette section-là On pourrait le refaire Évidemment Il y a Plusieurs Plutôt collectifs De tout genre Comme dans tous les jeux Tout jeu peut se refaire Même quand il n'y a pas Oui oui Effectivement Mais bon L'intérêt n'y est pas Toujours à ce moment-là Oui oui Nick pour toutes ces raisons On lui donne Combien sur 10? J'ai bien aimé L'histoire Même si c'est un peu Longue à démarrer C'est sûr qu'il faut savoir Dans quelle aventure Qu'on m'embarque L'univers de science-fiction Assez original Malgré les quelques petits défauts On parlait sur la jouabilité Qui n'est pas toujours là Petit défaut de performance Je donne un 7 sur 10 À Observer Très bien Donc est-ce que c'est disponible Sur d'autres plateformes? Moi j'ai fait Xbox One Mais disponible Xbox One Évidemment PS4 Et PC Depuis le 15 août Et par PC On sous-entend Steam Monique? Oui oui Parfait Bon ben Nicolas Fournier De Game-Focus.com Un gros merci encore une fois D'avoir été disponible Pour cette critique de jeu Et on se retrouve prochainement Pour un autre test Ou une autre discussion Un gros merci Bye bye Ça me fait plaisir Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada